bonjour les gars et bienvenue dans la suite de cette série sur real native et expo alors je suis content de voir qu'il ya beaucoup de développeurs qui sont en train de s'intéresser à expo grâce à mes vidéos ça fait vraiment plaisir merci pour tout continuez à partager continuez à liker et continuez à vous abonner voilà donc avant de commencer on va essayer de faire un petit rappel un petit rappel de ce qu'on a eu à faire dans les vidéos précédentes donc pour commencer on va déjà démarrer notre projet avec un expo start voilà très bien et on va scanner notre code qr le code qr va bientôt s'afficher voilà on peut le scanner voilà et là on va afficher notre notre application alors voici l'ensemble des fonctionnalités qu'on a eu à développer pendant les vidéos précédentes donc si j'actualise par exemple on veut voir notre splash screen qui est pas mal là on a notre bouton contacter par exemple qui permet d'appeler via le numéro de téléphone nous avons aussi des boutons réseaux sociaux qui permet d'afficher un navigateur et que nous affichent par exemple notre profil d'inkuedine on a aussi un bouton avatar qui permet de prendre une photo et de l'importer directement dans l'application voilà voilà donc ici par exemple si on slide on a notre map on a notre map view qui permet d'afficher notre position donc moi je me trouve à comme ça donc ici normalement la position sera à comme ça voilà super donc pour faire ce style là on a utilisé le view pager voilà donc voici toutes les fonctionnalités qu'on a eu à développer pendant les vidéos précédentes alors là notre application fonctionne très très bien il ya toutes les fonctionnalités on a bien testé etc maintenant ce qu'on veut c'est partager notre application avec nos amis avec notre client etc pour qu'ils puissent tester ce qu'on a eu à développer voilà donc si par exemple je coupe le serveur là j'ai coupé le serveur vous voyez que l'application ne fonctionne plus quand j'actualise il me dit cool ne reconnecte tout le serveur donc ça veut dire que l'application ne pas se connecter au serveur car le serveur il est coupé voilà donc ce qu'on veut nous c'est pouvoir avoir notre application même si notre serveur est coupé en fait donc pour ça on doit faire un expo publish si on fait expo publish notre application sera disponible à travers un lien c'est comme si vous déployez votre site web en ligne là il dit publishing to channel default donc ici ne vous intéressez pas trop à cette phrase après on pourra revenir au chanel voilà donc la expo nous demande si on a déjà un compte parce que pour publier un projet dans les expo clients il faut un compte forcément donc si vous n'avez pas encore de compte vous pouvez directement créer un compte ici sinon si vous avez déjà un compte vous pouvez vous connecter directement moi j'ai déjà un compte compte donc je vais me connecter directement avec mon compte je tape le mot de passe voilà donc si vous n'avez pas de compte vous pouvez directement vous connecter avec votre si vous avez déjà en compte vous pouvez directement vous connecter avec votre ancien compte en fait voilà donc l'intérêt vraiment de expo publique c'est de pouvoir tester votre application sans pour autant générer de binaires en fait parce qu'on sait tous pour le développement mobile si vous voulez tester vous devez générer un binaire pour android là-dire le point apk et un binaire pour ailleurs c'est-à-dire le point ipa et par exemple sur a us pour tester il va falloir utiliser test flight et pour utiliser test flight il va falloir avoir un compte et pas de développeur il coûte 80 dollars et c'est vraiment pas accessible à tout le monde alors qu'avec expo vous pouvez tester facilement et gratuitement voilà voilà donc après quelques secondes ou bien quelques minutes bon ça dépend de votre collection il dit publish complete super notre application a été publié dans les expo clients et voici notre bien donc si par exemple on essaie de cliquer sur le lien là notre prêt notre page expo va s'ouvrir donc voici notre page expo avec notre logo le nom de notre projet et une petite description donc ici il dit juste projet trace notre description c'est à dire qu'on n'a pas mis de description en fait mais bon c'est pas grave donc voici la page donc n'importe qui qui a ce lien il peut tester notre projet très très facilement il peut scanner notre code qr si il a un android alors notre projet a été bien publié dans les expo clients maintenant on peut se rendre dans les expo clients avec notre téléphone pour tester notre application voilà on va donc ce on va donc se connecter donc ici si on clique ça marchera pas parce que notre serveur il n'est pas en train de d'exécuter il est coupé donc maintenant si on se connecte à notre compte expo on met notre usernames et notre password voilà maintenant là on est connecté à notre compte expo donc vous voyez ici on a notre projet on a notre projet premier projet qui a été publié donc si on clique par exemple sur notre projet on voit notre application super et là notre cerveau il n'est pas en train de tourner on a publié notre application dans l'expo clients franchement c'est super cool les gars là on est en train d'utiliser notre application très très facilement sans notre serveur on peut même utiliser l'appareil photo et tout marche très très bien en fait tout marche très très bien voilà donc ce qu'on va faire c'est vous voyez ici par exemple notre plage expo on a vu tout à l'heure qu'on n'avait pas de description je vais vous montrer un autre moyen de publier notre application expo sans pour autant passer par le expo CLI sans pour autant faire expo publish on va passer par le expo devtools mais pour ça il faut allumer le serveur voilà si on allume le serveur le expo devtools va s'allumer aussi voilà et je vous avais dit que tout ce que vous pouvez faire avec le expo CLI vous pouvez le faire avec le expo devtools donc là vous avez une option publish là vous pouvez donner un nom à votre projet vous pouvez changer le slug et vous pouvez donner le le lien github et vous pouvez mettre une description ici on n'a pas de description donc dans la version là on va mettre une description une petite description de notre projet voilà donc super et là on peut appuyer sur publish et là il nous donne même le lien qu'on pourra avoir après super donc là quand on met sur publish il va publier publier automatiquement notre projet comme si on le faisait via l'expo CLI super dans notre publication a très très bien marché donc là on a notre lien on a notre lien de vers notre projet donc voilà c'est ce lien là qu'on va utiliser pour partager notre projet à une autre client avec nos amis etc donc là on a une petite description notre projet donc c'est la description qu'on a mise au niveau du expo devtools en publier notre projet voilà donc c'est toujours bien aimé d'une description surtout quand c'est un projet public donc avec expo aussi vous pouvez avoir des projets publics c'est à dire qu'ils sont accessibles par tout le monde donc là si vous mettez et dit vous pouvez mettre votre plan de votre projet public voilà donc maintenant votre projet est accepté à tout le monde tout le monde peut tester votre projet on va le mettre à privé voilà donc on a vu ensemble comment publier un projet via l'expos CLI et via l'expos des tools donc c'est un peu c'est un peu la même chose mais moi j'ai plus l'habitude d'utiliser l'expos CLI c'est plus rapide pour moi voilà donc c'est vraiment ça l'intérêt de publier un projet pouvoir tester très très facilement sans pour autant passer par les stores parce qu'on sait tous avec les stores c'est très compliqué avec apple c'est compliqué d'avoir le test slide même si tu payes 90 $ ça prend beaucoup de temps avec android tu gênes un apk et maintenant tu dois l'envoyer aux clients c'est des fois c'est lourd tu vas mettre ça sur drive des fois donc c'est compliqué des fois voilà donc avec expo c'est très facile tu publie ton projet tu envoies le lien à l'utilisateur ou au beta tester celui qui doit tester et il teste ton application très facilement il t'envoie tes feedbacks tu fais tes mises à jour et puis tu publie encore voilà c'est très très pratique alors la vidéo tira sa fin j'espère que vous avez compris pourquoi et comment publier votre application dans l'expo client donc je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien